Le bras tendu, Christian Rouleau montre l'emplacement de son projet immobilier. Un ensemble de 5 immeubles dans le quartier Eurorène où il installera le siège social de son entreprise dans 5 ans. On a choisi Eurorène pour deux raisons. D'abord parce que c'est prêt, très vite Paris, très vite les plateformes européennes. Et puis ensuite, on l'a dit parce que Rennes, malgré toute l'estime que j'ai pour Sesson, puisque nous sommes à Sesson depuis 10 ans, c'est quand même plus facile de retrouver Rennes sur une carte France que de trouver Sesson. Deux bâtiments sont réservés pour le siège social de Samsic. Un troisième accueillera la maison de l'emploi de l'entreprise, mais aussi un hôtel 4 étoiles d'une centaine de chambres avec un restaurant panoramique sur le toit. Les deux derniers bâtiments seront des logements, dont certains en accession sociale, avec comme bâtiment phare une tour de 180 logements pour 90 mètres de haut, montant de l'opération 120 millions d'euros financés par Samsic. Il y a peu d'opérations de ce type actuellement en France, d'investissements privés sur à la fois des fonctions économiques, mais aussi sur du logement et singulièrement sur du logement social. Il y a eu un débat sur la tour des horizons il y a bientôt 50 ans à Rennes, et aujourd'hui c'est quasiment un élément de patrimoine. Les horizons font partie de l'identité de Rennes, et donc moi ce que je forme comme veux, c'est que cette nouvelle architecture remarquable qui est en gestation, elle puisse devenir dans 50 ans un élément du patrimoine rennais. En mars prochain sera dévoilé le projet architectural retenu, on connaîtra alors le visage du nouvel horizon de Rennes. Merci.